Alors, il y a deux manières d'oublier. Il y a des leçons d'histoire ou Astérix. Ça dépend où est-ce qu'on a pioché sa culture quand on était petit. Moi, j'ai eu les deux. Le Rétière est à la fois, parce que les combats de l'élateur, c'était un spectacle avant d'être une boucherie, avec sa hiérarchie de combattants. Dans la hiérarchie des combattants, le Rétière, c'est celui qui est tout en haut, parce que c'est le plus agile et le mieux entraîné, en fait, puisque c'est le plus léger de tous. Et il est le contrepoint des gladiateurs moins prestigieux que sont les mirmillons et les sécutors, qui sont les gladiateurs qui sont très cuirassés, en fait. Toute la stratégie du Rétière consiste à essayer d'immobiliser son adversaire avec un filet pour pouvoir mieux l'achever une fois qu'il est au sol. Et il y a une métaphore dans le livre là-dessus, c'est qu'au fond, quand on prend toute la galerie des personnages principaux, ils sont tous dans une situation où dans le milieu, que ce soit professionnel ou familial dans lequel ils évoluent, ils sont confrontés à une adversité qu'ils doivent essayer de neutraliser et d'éliminer derrière. Donc tout en étant très vulnérables les uns les autres. Et donc ça, ça répond à un certain nombre de caractéristiques du Rétière chez les gladiateurs. Et pourquoi je suis allé chercher les gladiateurs, c'est parce que le livre met en scène un service de police qui s'appelle Lofast, qui avait un autre nom avant. Lofast, ça veut dire Office anti-stupéfiants. Avant, il s'appelait l'OCRTIS, c'est-à-dire l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Il a changé de nom parce qu'en 2015, son patron s'est retrouvé mêlé à une grosse histoire de livraison de drogue. Les douanes ont saisi une petite dizaine de tonnes de cannabis boulevard Axelvance dans le 16e arrondissement de Paris. Et ce monsieur, François Thierry, a connu une fin un peu brutale comme patron de l'Office. Et il avait inventé, pendant qu'il était chef de ce service, un type d'opération de lutte contre le trafic des stupéfiants qu'il avait baptisé les Myrmidons. Les Myrmidons, c'est les compagnons de combat d'Achille dans la guerre de Troie, notamment. Et je cherchais à faire un clin d'œil à ce nom Myrmidon sans le reprendre complètement. Donc j'ai, dans un premier temps, cherché dans l'Antiquité du côté des Grecs, puis je n'avais pas trouvé quelque chose de satisfaisant. Et par sonorité, j'ai fini par, en passant sur l'Antiquité romaine, tomber sur les Myrmidons, donc ces gladiateurs, mais je ne trouvais pas le mot très beau. Puis en regardant les différents types de gladiateurs, je me suis rappelé du Rétière et je trouvais qu'à ce moment-là, la métaphore de ces combattants très peu curassés, très vulnérables, qui essayent d'emprisonner les autres pour les neutraliser, s'appliquait bien aux personnages. Donc en fait, de cette volonté de clin d'œil, je suis arrivé à un truc qui, métaphoriquement, rend assez bien compte du fond du livre, en fait. Alors d'abord, c'est un très vieux projet. C'est un projet qui remonte à 2006-2007, donc ça ne nous rajeunit pas. C'était le moment où je venais de terminer l'écriture de citoyens clandestins, donc c'est pas tout neuf. Et l'idée était de repasser derrière des gens qui avaient proposé à une série policière à France Télévisions, dont un des mécanismes continuait à plaire, mais tout l'habillage autour ne plaisait pas. Et la productrice nous a donc proposé à Mickaël Souhaité, qui est mentionné comme co-auteur de l'histoire originale et à moi-même, de faire une nouvelle proposition sur la base de ce mécanisme, qui n'a pas mieux fonctionné, mais ça n'a pas été immédiat et ça n'est qu'en partie dû à éventuellement nos maladresses ou nos erreurs, dans la mesure où le motif qui nous a été exposé à l'époque, donc on parle de 2007, c'était un changement de ligne éditoriale, qui était lui-même lié à un changement de directeur éditorial puisque celui qui avait commissionné le projet venait de décéder. Quinze ans plus tard, Mickaël et moi, on en a reparlé, conscient qu'il fallait sans doute l'actualiser parce que l'un et l'autre, on avait quand même progressé un petit peu dans nos parcours professionnels, et avec l'idée d'en faire quelque chose pour une plateforme, ça n'a rien donné non plus parce qu'on n'a sans doute pas été prêts à s'investir très avant dans le projet dans l'incertitude du monde audiovisuel, et qu'on était assez occupés tous les deux à ce moment-là. Et puis la Covid est passée par là, et on s'est posé la question d'en faire un livre, un peu justement sur l'exemple de ce qui avait été fait avec Dominique à une autre époque. Dans la proposition originale, Théo était déjà présent et quasiment, je dirais, avec ce pédigré-là, mais son rôle était un petit peu différent à l'intérieur du... enfin je veux dire, le déroulement de son... de sa trajectoire était différente. Il s'évadait pas de prison, notamment. Et les Cerdas étaient là, mais comme on écrivait en 2005-2006, ils étaient beaucoup plus proches d'un clan de criminels manieniches qui ont existé, qui sévissaient encore au début des années 2000, qui s'appellent les Hornecks. Forcément, pour le... pour un livre qui est écrit 20 ans plus tard, les Hornecks, ça ne marchait plus, donc il a fallu les moderniser, si j'ose dire, inventer, sans trahir une génération ultérieure, et introduire, d'un certain point de vue, des personnages dont les... dont les origines et donc dont les parcours sont un peu différents. Par exemple, il est très souvent fait référence au père de Momo, Manu, et du troisième frère, Nico, qui s'appelle Marco. En fait, lui, c'était le personnage principal du côté des Manouches dans la série. Et j'ai amené ce personnage de Momo, qui est entre deux cultures, deux origines et deux familles, parce qu'il me semble être plus proche du reflet de la criminalité d'aujourd'hui, un peu métissée. Donc lui, c'est un des personnages importants, qui est le contrepoint de Théo. Le personnage de Manu est assez logique par rapport à ce qui est l'hyper-sauvagerie des criminels qui évoluent dans ce milieu aujourd'hui, qu'ils soient Manouches ou pas Manouches, d'ailleurs. Et la vraie nouveauté, c'est l'émergence du personnage de Lola, qui n'est pas, selon moi, un personnage secondaire, qui devient un personnage de premier plan. En fait, tout le livre est l'histoire d'une redistribution des cartes, en fait. Du côté de la loi, les cartes sont redistribuées vers Amélie, qui pour le coup était un personnage très, très secondaire dans la série et qui est devenu un personnage plutôt important et moteur dans le truc, qui est au moins aussi important que Théo. Et de l'autre côté, cette transmission générationnelle qui se fait à travers Lola, qui normalement devrait se sortir des affaires du clan, mais en fait, il retourne, mais avec un bagage qui est un bagage intellectuel et culturel très différent. Donc elle va avoir une approche différente. Et le fait qu'effectivement, ce soit une fille qui doit s'imposer dans un milieu assez masculin, ça ne va pas être simple pour elle. Mais pour moi, ce ne sont pas des personnages secondaires, en fait. Ce sont des personnages en devenir. Dans le texte, ils sont en devenir. Et après, par la suite, si j'ai une suite, ils prendront de l'importance.